Merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas de gommette sur mon badge, je ne sais pas comment l'interpréter, mais avec la permission de la présidente, je vais quand même rester. Alors effectivement, je suis très heureux d'être là pour plein, plein, plein de raisons. Alors il y a une en particulier, il y a quelqu'un qui est encore plus heureux, c'est mon papa, parce que mon papa était vétérinaire. Donc quand je lui ai dit que j'intervenais ici, autant vous dire que c'était lui qui était très heureux. Donc il m'a bombardé d'articles sur tout le monde vétérinaire, etc. Alors effectivement, l'envie d'entreprendre, le moto d'Ergon, donc entreprendre, on sait tous ce que c'est ou pas vraiment. Et il y a effectivement ce terme d'effectuation que je vais développer. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que les entrepreneurs... Alors juste petite précision, je vais employer indifféremment entrepreneurs et innovateurs et entrepreneuriat et innovation. On pourrait faire des distinctions, mais ça n'a pas un grand intérêt. Et donc ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que c'est vraiment que l'entrepreneuriat et l'innovation. Parce que pour une raison assez étrange, au sujet de l'entrepreneuriat et de l'innovation, il y a des mythes qui circulent. On croit certaines choses qui ne sont pas la réalité. Alors il y a plein de raisons pour ça, on peut en évoquer certaines. Mais la raison pour laquelle il faut remettre en question ces mythes, c'est que leur existence empêche beaucoup de gens d'entreprendre. D'accord ? Parce qu'on a les mauvaises représentations de ce que c'est qu'être un entrepreneur ou une entrepreneuse, ou de ce que veut dire entreprendre et innover. Voilà. D'où l'importance du mot « vraiment ». Et effectivement, comme le disait Céline, je l'ai vécu moi-même. Donc quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais, je dirais, un certain nombre de sortants d'une grande école de commerce, de certaines représentations de ce qu'est l'innovation. Et puis après, la réalité m'a suggéré peut-être que c'était un peu différent. Voilà. Alors prenez quelques instants et réfléchissez à c'est quoi, je dirais, les qualités d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, telles qu'on s'imagine. Quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui quoi ? Une idée ? Là, je vous fais un peu bosser, parce que comme ça, on m'a dit sinon, ils vont s'endormir et s'installer confortablement. À quoi on pense ? Voilà. Créatif, j'entends. Cette idée, ah, un entrepreneur, il faut être créatif. Audacieux, associé peut-être à la prise de risque, on a cette idée que l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Quoi d'autre ? Visionnaire, absolument. Il y a l'idée de, ah, pour entreprendre, il faut savoir où on va, donc effectivement, visionnaire. Ténacité, oui, parce que, bon, vous le savez sans doute, enfin, certains ou certaines d'entre vous le savent, il faut de la ténacité. Alors, on va avoir ténacité, persévérance, le mot 13 à la mode, résilience. Enfin, il fallait le prononcer, donc ça y est, c'est fait. Optimisme, oui, j'entends optimisme, bah oui, oui, effectivement, évidemment, si vous levez le matin en disant, le monde est fini, on va tous mourir, c'est quand même dur d'entreprendre, donc, voilà. Petite allusion à l'environnement actuel, un peu anxiogène. Quoi d'autre ? Ah, voilà, donc après, on va avoir effectivement les dimensions humaines, capacité à fédérer, on va penser leadership, gestion d'équipe, etc., etc. Voilà, on pourrait continuer comme ça, alors en général, quand je fais le test, on liste les 10 ou 15 qualités indispensables d'un entrepreneur, et peu à peu, les gens s'affaissent sur leur siège en disant, bah, moi, je ne suis pas leader, je ne suis pas charismatique, je ne suis pas vraiment très bon pour gérer des équipes, donc, je ne peux pas être entrepreneur, d'accord ? Et ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est rien de tout ça. Donc, vous pouvez vous relever un peu sur votre siège et reprendre espoir. Donc, je vais d'abord vous dire, selon moi, ce que l'entrepreneuriat n'est pas, et puis après, c'est le truc, on passe par la négative, après, on met un peu de lumière en disant, voilà, il y a des principes qui vous permettent de maîtriser l'entrepreneuriat. Et je voulais commencer avec quelqu'un que, je pense, vous ne connaissez pas, qui s'appelle Madame Tao, qui est une de mes héroïnes. Et Madame Tao, c'est une grande entrepreneuse chinoise. Et Madame Tao, elle a une vie assez intéressante. Elle était d'un milieu relativement pauvre. Et un jour, son mari meurt brutalement et elle se retrouve à la rue, avec deux enfants. Alors, on est en Chine, donc à la rue, ça veut vraiment dire à la rue. Et elle a besoin de se nourrir. Et l'idée qu'elle a, tenez-vous bien, c'est de faire cuire des bols de riz et de le vendre aux étudiants, parce qu'il se trouve qu'elle est à côté d'une grande université. Alors, grande en Chine, ça veut vraiment dire grand. Et elle vend des bols de riz aux étudiants. Notez l'originalité de l'idée. Après, vendre des bols de riz en Chine, c'est quand même... Voilà. N'empêche que, elle survit grâce à ça. Et alors, je vous fais l'histoire assez courte, mais deux fils en aiguille, elle finit par ouvrir un restaurant. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous qui sont allés en Asie, vous savez que la définition de restaurant est assez large. En l'occurrence, c'est quelques chaises et quelques tables au coin d'un parking. Et puis, le restaurant devient vraiment un restaurant. Et donc, ça marche pas mal. Il se trouve en plus qu'il y a des grands travaux qui sont faits à côté de chez elle. Donc, elle a toute une clientèle de chauffeurs de poids lourds et de gens du chantier. Donc, le restaurant marche bien. Et puis, elle fait du riz et des nouilles. Là aussi, hyper original, visionnaire, on dirait. Et elle agrémente ses nouilles, notamment, d'une sauce de sa région. Et un jour, elle est à court de sauce. Et ses clients refusent de manger ses nouilles. Et elle se rend compte que les clients venaient pour la sauce et pas pour les nouilles. Et donc, elle s'aperçoit qu'en fait, les gens apprécient beaucoup sa sauce. Et elle finira par ouvrir une usine pour fabriquer sa sauce. Alors, c'est une sauce piquante avec des arachides, etc. Qui, aujourd'hui, est vendue dans le monde entier. Et alors, maintenant, elle a pris sa retraite. Mais c'est une vraie star en Chine. Voilà la sauce. La ho gan ma. Alors, je crois que la ho gan, ça veut dire grand-mère. Donc, c'est la sauce de la grand-mère ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très, très fort en chinois. Et cette histoire est assez intéressante parce qu'il y a à peu près tout dedans. Il y a l'idée que des gens normaux peuvent faire des choses extraordinaires. Alors, on le savait depuis longtemps, mais c'est bon de le rappeler parfois. Qu'une aventure entrepreneuriale, il y a beaucoup d'inattendus. Qu'elle commence souvent avec des idées extrêmement basiques. Je le rappelle, faire cœur du réel en Chine, c'est quand même pas... Et pourtant, ça suffit. Et que, surtout, elle s'étale dans le temps. C'est-à-dire que l'idée, elle n'est pas construite tout de suite. Et donc, ça veut dire que si Mme Tao peut faire des choses assez extraordinaires, tout le monde peut le faire, en fait. Puisqu'on ne pouvait pas imaginer pire comme situation. À l'origine, elle est quasi analphabète. Donc, elle n'a pas fait même d'école. Donc, c'est vraiment probablement les pires conditions qu'on puisse imaginer pour démarrer une start-up, comme on dirait en France. Et pourtant, ça marche. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses derrière la démarche entrepreneuriale qui ne sont pas forcément celles qu'on raconte. Ou celles qui nous viennent à l'esprit dès qu'on parle d'entrepreneurs. Alors, il y a ces fameux mythes. Alors, il y en a plein, mais je vais juste vous en proposer cinq ou six. Le premier, effectivement, c'est que l'entrepreneuriat, ça commence par une grande idée. Et là, on va parler, effectivement, de créativité, de vision. Et d'ailleurs, quand vous regardez toutes les formations à l'entrepreneuriat, les cours d'entrepreneuriat, il y a toujours ce mot merveilleux d'idéation. où vous prenez des gens qui n'ont jamais eu d'idée de leur vie, vous les mettez dans une salle, vous consommez beaucoup, beaucoup de post-it. Il faut que les chaises soient sur des roues, parce que les chaises qui bougent avec des roues, c'est apparemment fondamental pour la créativité. Et il faut que les murs soient peints en rouge ou en bleu. C'est un peu comme vous voulez, mais enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, que l'innovation, ce serait une phase très intense de idéation. Alors, on va voir du brainstorming, tous les termes qui vont être un peu à la mode. Et qu'une fois qu'on a eu l'idée, on va faire ce qu'on va appeler la mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre dans un business plan, c'est en général dans les annexes, puisque l'important, c'est l'idée. On est quand même en France, on est le pays de Descartes. Donc, l'idée, elle est noble. Et la mise en œuvre, elle est un peu... « L'intendance suivra », disait un certain général. Et donc, on a gardé cette notion de l'entrepreneuriat et l'innovation, mais la politique aussi. Mais bon, je vais essayer vraiment de ne pas aborder ce sujet. C'est d'abord une idée géniale, qui après va être mise en œuvre en général par les gueux, enfin ceux qui sont en dessous, là, dans les étages inférieurs. Et sauf que quand on regarde l'histoire des plus grandes entreprises, mais aussi des plus normales, comme Mme Tao, il y a très rarement une grande idée au début. Alors, il y a nombreux exemples, je vais vous en citer trois. Alors, Walmart, qui est le carrefour américain, c'est la plus grande chaîne de supermarchés américaine. Je crois qu'il doit faire quelque chose comme 400 milliards de dollars. Enfin, c'est des chiffres au-delà, on ne comprend plus bien. Considéré quand même un peu comme l'inventeur du concept moderne de supermarchés dans les années 50. Donc, typiquement, un exemple d'innovation, on pourrait parler d'innovation de rupture. Beaucoup des concepts qui sont devenus très banals aujourd'hui viennent de chez Walmart et d'autres. Comment ça commence, Walmart ? Eh bien, M. Walton, d'où le Wal, il ouvre une quincaillerie dans les années 50. Donc, c'est là aussi un geste très, très banal. Et comme il ne peut pas, il a très peu de moyens. Et donc, il ne peut pas s'installer en centre-ville. Donc, il va se mettre à la périphérie. Alors, à l'époque, s'installer en périphérie, c'est quand même mal partir. Sauf que c'est aussi l'époque où les Américains quittent le centre pour aller en périphérie. Donc, ils bénéficient de ça. Et comme en plus, il peut leur offrir un parking, eh bien, il a beaucoup de clients. Encore une fois, c'est un modèle qui est devenu très classique. Aujourd'hui, la plupart des commerces se développent en périphérie avec des parkings. C'est devenu évident aujourd'hui. Ça ne l'était absolument pas à l'époque. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il a commencé avec une idée d'une très, très grande banalité. Il a ouvert une quincaillerie. Et d'ailleurs, quand on lui demandera comment il a eu cette idée géniale, cette espèce d'éclair de génie, là encore, alors, on songe à Newton, la pomme qui tombe. Donc, tout de suite, la pomme tombe. Et du coup, pouf, il produit la théorie de la gravité. C'est comme ça que ça se passe, l'innovation. Il voit une pomme. Et tout de suite, il a un bouquin entier qui s'écrit en ignorant les 20 années qu'il a passées à se poser la question. Là, c'est pareil. Walmart, quand on lui demandera comment il a eu cette idée de génie, il dira, comme tous les éclairs de génie, il a mis 20 ans à germer. Et c'est à peu près le temps que... Alors, ne partez pas. Des fois, ça va plus vite. Ce n'est pas forcément 20 ans avant d'avoir une idée innovante. Facebook, alors, on est, nous... Je vais être généreux. De la génération qui utilise Facebook. Mes enfants ne savent pas ce que c'est que Facebook. Mais j'ai appris que c'est quand même utilisé par la génération précédente. Donc, là aussi, qui est quand même une idée... Alors, là aussi, pour prendre un anglicisme, disruptive dans le monde des médias. Facebook, ça ne commence pas par le fondateur qui a une idée de génie. Ça commence par une blague de potache. Et même encore... Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont vu le film Social Network. Voilà, c'est un excellent film. En plus d'être un bon film sur l'entreprenariat, qui remet en question pas mal des mythes que j'évoque ici, c'est en soi un bon film, notamment la musique, qui est géniale. Et ça montre bien que l'idée de Facebook, c'est quelque chose qui naît et qui évolue. Et d'ailleurs, il y a une scène assez fabuleuse dans le film. Donc, Zuckerberg, le fondateur, a une discussion avec son directeur financier. Vous savez qu'aux États-Unis, quand on crée une entreprise, la première personne qu'on recrute, c'est un directeur financier. En France, c'est probablement la dernière, mais les différences culturelles. Mais enfin, voilà. Il n'a encore même pas un site ni rien, mais il a déjà un directeur financier. Et le directeur financier, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un modèle d'affaires. Il n'y a pas de modèle d'affaires, on n'a pas d'affaires. Ce qui est assez logique. Et Zuckerberg a cette réponse extraordinaire. Il dit, nous ne savons pas encore ce qu'est Facebook. D'accord ? On n'est pas du tout dans la vision construite, parfaite, bien décrite dans le business plan. Alors, ils ont sûrement fait des business plans. Mais enfin, on sait bien qu'un business plan, ça sert à tout sauf à planifier un business. Mais c'est l'idée que lui-même a conscience qu'il est en train d'inventer quelque chose qu'il n'est pas encore vraiment capable de décrire. Le truc se construit peu à peu. La question, c'est comment ça se construit ? Et c'est ça qu'on va évoquer. Alors, Ikea. Alors là aussi, vous savez qu'aux États-Unis, ils disent qu'il y a deux choses certaines dans la vie. c'est la mort et les impôts. En fait, il y en a trois. Le troisième, c'est Ikea. On n'échappe pas à Ikea. Alors, Ikea, pareil, grande révolution dans le marché du meuble. Ils ont encore disrupté l'industrie du meuble. Ce qui est fascinant, c'est que, 70 ans après, personne n'a vraiment réussi à les copier. Comment ça commence, Ikea ? Eh bien, c'est M. Mark Amprad, qui, en 1943, ouvre une épicerie. Une épicerie, là aussi, très banale. En plus, 1943, ouvrir un business en Europe, c'est quand même les conditions idéales. Stabilité de l'environnement géopolitique, perspective à long terme. Vraiment, le plan est très clair. Notre plan a 10 ans. Notre vision du futur. Donc, il ouvre son épicerie. Et puis, de proche en proche, c'est une histoire fascinante que vous trouverez sur Internet. Il va commencer à vendre des meubles en kit qu'en 53, c'est-à-dire 10 ans après l'ouverture de son épicerie. Donc, là, on est vraiment dans l'idée que... Bon, l'idée, justement, elle n'est pas le point de départ nécessaire. Elle est une espèce de résultat, en fait. Au bout d'un moment, de proche en proche, par une évolution, émerge quelque chose qui est une idée et puis qui va évoluer. Alors, ce qui est fascinant, c'est que quand vous allez à Ikea, quand vous avez payé, qu'est-ce que vous avez juste après ? Une épicerie. Je trouve ça fascinant. Les traits identitaires persistent pendant très longtemps. Donc, non, vous n'avez pas besoin d'une grande idée pour entreprendre et pour innover. Donc, ça, c'est pour rassurer la partie de la salle qui se dit, « Oh, moi, je ne suis pas créatif. » Eh bien, beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas du tout créatifs. Moi, j'étais entrepreneur. Je ne suis pas créatif, en tout cas pas en termes de produits. Et donc, si vous n'êtes pas créatif, si vous ne vous sentez pas visionnaire en disant, « Ah, voilà, je sais exactement ce qu'il faut faire comme produit. » Eh bien, bienvenue au club. C'est le cas de la plupart des entrepreneurs. Alors, après, vous avez des reconstructions historiques. Ces entrepreneurs sont des raconteurs d'histoires souvent formidables. Ils vous expliquent, « Oui, bien sûr, je me promenais dans la forêt quand tout à coup j'ai eu... » Donc, ça, c'est super pour les plaquettes en couleur quand on fait sa mise sur le marché à la bourse. Mais c'est quand même assez rarement la réalité. Le deuxième mythe, c'est que les entrepreneurs aiment prendre des risques. Alors, à ce moment-là, je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y aurait, en fait, deux races d'humains. Il y a ceux qui aiment prendre des risques, puis il y a les autres. Donc là, vous êtes à la clinique. Madame vient d'accoucher. Le médecin fait un test ADN. « Ah, madame, félicitations. Nous avons un entrepreneur ou une entrepreneuse. Bravo ! » Ou, au contraire, déception dans la famille ou soulagement, c'est selon. « Ah, madame, désolé. Là, votre fils ou votre fille ne pourra pas être entrepreneur. Donc, il devra être, je ne sais pas, banquier, consultant, voire enseignant. » Enfin, c'est dommage. Et que donc, il y a cette espèce de catégorie d'humains qui aiment prendre des risques. Ils se lèvent le matin, ils disent « Ah, moi, je suis entrepreneur. Il faut quand même que je prenne des risques aujourd'hui. » Alors, je vais, par exemple, traverser le périphérique. Je sors du musée Confluence et je vais, les yeux fermés, traverser la quatre voies qui se trouvent, alors, de préférence à l'endroit où, normalement, ils sont censés rouler à 50 km heure. Les yeux fermés. Et puis, je vais voir si je réussis à arriver vivant de l'autre côté. Parce que moi, étant entrepreneur, j'aime prendre des risques. Alors, ce n'est pas du tout vrai. Les entrepreneurs sont des gens normaux, comme vous et moi. Enfin, vous, je ne sais pas, mais normal comme moi. Et ce sont des gens qui acceptent de prendre des risques. C'est quand même très différent. C'est-à-dire des gens qui reconnaissent que l'entrepreneuriat est une activité humaine avec, pour parler comme les académiques, une classe de risques particulières. Et donc, ils acceptent de les prendre. Mais dire qu'ils se disent « Chouette, chouette, je vais faire un truc risqué. Après tout, pourquoi travailler 90 heures par semaine pendant 5 ans en risquant tout l'argent que vous avez ? Il suffit d'aller au casino. Vous faites ça en 5 minutes. Le truc est réglé. Vous avez tout perdu. Puis après, au moins, vous pouvez vous détendre. Vous voyez ? Donc, ça serait particulièrement stupide. Et donc, on n'a jamais été capable de montrer que les entrepreneurs sont des gens qui aiment le risque. Alors, il y a des fous furieux et des allumés partout. Je suis sûr que, peut-être pas dans cette salle, mais même parmi les vétérinaires, il y a des gens qui sont un peu fous. Toute profession comprend son lot de tête brûlée, bien sûr. Les entrepreneurs ne font pas exception. Alors, c'est deux dont on parle. « Oh, il a misé toute sa fortune. » Et puis, c'est le rouge qui est sorti. Enfin, pardon, son produit a marché. Et « Ah, ben oui, donc, il faut faire comme ça. » Non. Alors, on a tendance à parler des exceptions, bien sûr. Donc, les entrepreneurs cherchent à contrôler leur prise de risque. Et on va voir comment ils le font. D'ailleurs, l'image ici, il y avait une citation de Rémi Julienne, donc grand cascadeur. Ce n'est pas lui qui est représenté ici. Il disait « Moi, mon métier, c'est de contrôler les risques. » Un cascadeur. Vous savez qu'évidemment, il passait des jours et des jours à préparer une cascade, l'angle de la voiture, leur renforcement. Ce n'est pas des voitures normales. Vous savez qu'ils prennent. Parce qu'il y a des voitures qui arrivent de 10 mètres et qui se posent et qui continuent à rouler. Il n'y a que dans les films, évidemment. Ne l'essayez pas chez vous. Le troisième, il y a cette idée de prédire l'avenir. D'ailleurs, ça sert à ça, un business plan. Un business plan, c'est, voilà, dans 10 ans, le marché de XY sera de... Alors, c'est toujours les mêmes chiffres. Moi, quand j'étais entrepreneur, on avait encore des francs. Donc, c'était 10 millions ou 20 millions, c'est des francs. Aujourd'hui, c'est des euros, mais c'est toujours 10 millions et 20 millions. Et donc, pour réussir à innover dans votre champ, il faut être capable d'en prédire l'évolution. Et ça, non plus, ce n'est pas vrai. La plupart des entrepreneurs qui réussissent n'étaient pas plus capables que vous et moi de prédire l'avenir. Les entrepreneurs le construisent l'avenir. Vous voyez, donc il y a une posture différente. Je ne suis pas preneur d'un environnement qui va se passer, qu'on me décrit, alors dans des études de marché, on dit, ah, voilà, le marché sera temps, etc. Où il va se passer ça dans le marché ? On va y revenir. Les entrepreneurs sont des gens qui agissent pour que le futur soit celui qu'ils souhaitent. Donc, vous voyez, la posture est différente. Mythe très puissant dans le domaine de l'innovation, c'est, alors, surtout en France, on aime ce qui est grand. Donc, on va faire un grand projet avec un grand budget, un grand truc très compliqué, avec beaucoup de technologies. Ça, c'est de la vraie innovation. Un TGV, centrale nucléaire, Concorde, ça, en France, on aime bien. Je me souviens encore d'une discussion, alors ça s'appelait l'ANVAR à l'époque, c'est devenu BPI France, et il nous expliquait qu'il ne pouvait financer que des trucs avec de la vraie techno, c'est-à-dire qu'il y ait des machins qui se vissent, un truc compliqué, qui fassent de la fumée d'un côté, et puis, moi, je faisais du logiciel, donc ça, non, ça, on ne peut pas faire. Et donc, cette idée qu'innover, c'est forcément un grand projet, alors que l'innovation, c'est un très large champ qui va de la petite amélioration de produits ou de services jusqu'à, effectivement, les grands projets très complexes qu'on voit, mais il n'y a pas que ça. Donc, on a une déformation, on va dire, peut-être technophile, où on confond notamment développement de la recherche scientifique avec l'innovation, ça n'en est qu'un des aspects, mais il y a un large spectre, ce qui fait qu'il y a, au fond, des centaines de façons d'innover et pas juste quelque chose de très grand avec derrière un très grand budget. Alors, il y a plein d'institutions dans lesquelles, si vous n'avez pas un énorme budget en face de votre projet, vous n'existez pas institutionnellement. Donc, on a ces espèces de biais de perception. Le cinquième, c'est, alors, ça rejoint ce par quoi je commençais tout à l'heure, c'est l'idée que les entrepreneurs sont des espèces de super-héros. Alors, donc, ils sont effectivement visionnaires, ils aiment le risque, ils sont très très forts, ils sont charismatiques. Alors, aujourd'hui, on ajouterait, ils sont évidemment socialement responsables, très engagés dans le climat, ils sont capables de gérer des équipes, ils sont empathiques, voilà, empathiques, mais ils sont agiles aussi. Alors, vous savez que ça commence à tirer dans tous les sens, parce qu'on ne peut pas être tous à la fois. Enfin, il y en a qui ont essayé, c'est très mal passé. Et en fait, tout ça, ce n'est pas vrai du tout. il n'y a pas de caractéristiques indispensables à posséder pour être un entrepreneur. Ça veut dire quoi, sans vouloir paraphraser un célèbre humoriste, qu'il y en a des grands et des petits, il y en a des charismatiques et des pas charismatiques, il y en a des créatifs et des pas créatifs, il y en a, vous savez, par exemple, Nike, enfin, Phil Knight, le fondateur de Nike, et d'une timidité maladive. C'est-à-dire qu'un jour, il a réussi à regarder 5 centimètres au-delà de ses chaussures. Il ne s'en est pas remis. Et donc, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'adresser à une audience. Il est maladivement timide. Il a moins de charisme que cette table. Et c'est un très grand entrepreneur. Voilà, je pourrais continuer la liste comme ça. Il n'y a pas de qualité à posséder pour être un grand entrepreneur, une grande entrepreneuse, puisque pour chaque qualité que vous pouvez me citer, je suis sûr que je peux vous trouver plein de contre-exemples. Les gens qui ne sont pas créatifs, etc., etc. Alors, là aussi, sans vouloir paraphraser Coluche, il faut au moins en posséder quelques-unes, mais c'est quand même très rare de trouver des gens qui ont zéro qualité. Mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir les entrepreneurs comme des super-héros au sens de différents de nous. Non, ce sont des gens qui tirent parti de leur qualité et qui vont compenser certaines de leurs faiblesses. On a aussi, je l'évoquais tout à l'heure, plein de façons différentes d'entreprendre et d'innover. Alors, vous avez évidemment le modèle canonique qui est la start-up. J'ai une super techno, je lève, alors avant, c'était un million d'euros, maintenant, c'est 20 millions d'euros, mais, et puis après, hop, je vends mon entreprise et je me retire au Maldives où je m'ennuie au bout de 15 jours et là, il faut que je fasse quelque chose. Mais on a aussi toutes ces gradations de formes d'entrepreneuriat ou même d'intrapreneuriat puisqu'il y a aussi beaucoup d'innovation et d'intrapreneuriat dans les organisations existantes. Il y a de l'innovation dans les services, dans la techno, dans à peu près tout. Il y a évidemment tout l'entrepreneuriat qu'on va appeler social, donc entre le lucratif et le moins lucratif, là aussi, on est dans des gradations. L'idée, c'est que chacun invente un peu sa façon d'innover et ce sur quoi il ou elle innove. Donc là aussi, ne pas tomber dans ces espèces de modèles mentaux qui est, ah, pour être un entrepreneur, je dois être comme Steve Jobs, chaque époque, il faut être comme Steve Jobs. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, les gens ont dit, alors il était, c'était vraiment un sale caractère, c'était un type imbuvable et donc les gens ont dit, pour réussir dans la tech, il faut être imbuvable. Corrélation, causation, tout ça. Non, en fait, peut-être qu'il a réussi malgré le fait qu'il était imbuvable, mais bon, il faut expliquer ça aux gens. L'idée, c'est de dire que pour réussir, il ne faut pas ressembler à quelqu'un. En plus, c'est surtout l'image qu'on en a ou l'image que les entrepreneurs ont construit. La réalité est souvent quand même très différente. Il faut ressembler à soi-même, ce n'est pas toujours le plus facile. Être soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce que je sais faire, où est-ce que je suis bon. Peut-être que je suis bon en techno, peut-être que je suis un bon vendeur ou peut-être que je suis bon en finance ou peut-être que je suis bon dans mon métier. Et puis, par ailleurs, on ne peut pas être tout et qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas être tout ? On va s'associer. Et donc, vous avez le dernier mythe que je voulais évoquer qui est de dire les entrepreneurs sont des héros solitaires. Moi, ma vie, mon œuvre, comment j'ai créé tout seul cette grande entreprise de 100 000 personnes ? Ben non, pas tout seul. Au démarrage de la plupart des entreprises, il y a très rarement une seule personne. Il y a des collectifs. Alors, je vais vous montrer une photo. Alors, ce n'est pas un groupe culte des années 60. Ils ne sont pas morts en se suicidant. Mais quoi que. Vous les reconnaissez ? C'est qui ? C'est Microsoft. C'est Microsoft. En bas à gauche, vous avez Bill Gates. Il va avoir 17 ans à l'époque. Et en bas à droite, vous avez Paul Allen qui est malheureusement mort d'un cancer il y a quelques années. Et ils ont co-fondu Microsoft. Alors, quasiment tout le monde connaît Bill Gates. Alors, dans quelques années, on dirait, ah oui, Bill Gates, c'est le philanthrope. Il a d'abord créé quand même une toute petite entreprise d'informatique avec quelques copains pour s'amuser. Mais il n'était pas seul. D'accord ? Et puis, puisqu'on parlait d'Apple, c'est quand même... Steve Jobs à droite et celui à gauche, il s'appelait ? Enfin, il s'appelle, il n'est pas moi. Steve Wozniak. Voilà. Donc là aussi, ce sont des aventures collectives. Il ne faut pas le faire seul. Voilà. ça, c'est bien. Donc, ce que c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être des génies créatifs, des super-héros, d'avoir l'idée du siècle. Alors, il y a quelques années, donc, une chercheuse américaine d'origine indienne qui s'appelle Sarah Sarasvati, avec laquelle j'ai l'immense honneur et plaisir de travailler, se dit, on est à la fin des années 90, bon, si l'innovation, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire de business plan ni d'individus géniaux, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une espèce de logique ? Et elle a mis en avant cinq principes, c'est-à-dire des choses qu'elle a observées chez les entrepreneurs qui ne correspondent pas à ce qu'on raconte, mais qui sont ce que les entrepreneurs font vraiment. Alors, le premier, elle dit, en fait, la plupart des entrepreneurs, ils démarrent avec ce qu'ils ont sous la main. Plutôt que de se dire, ah, j'ai une grande idée, donc de quoi j'ai besoin pour aller réaliser cette idée, ils inversent en disant, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Un petit peu, si vous décidez de faire la cuisine, vous avez deux façons de faire la cuisine. La première, c'est que vous définissez un menu, puis ensuite, vous cherchez les ingrédients et vous allez acheter les ingrédients. Ça, c'est ce qu'on enseigne notamment dans les écoles de management. On dit, d'abord, tu dois avoir un objectif, et puis après, tu vas chercher les moyens pour atteindre cet objectif. D'accord ? Alors, l'objectif, ça peut être de lancer un produit, de rentrer sur un marché, d'ouvrir une clinique, enfin, tout ce que vous voulez, et puis ensuite, vous allez chercher les moyens. Puis, il y a une deuxième façon qui est de dire, ce que j'ai dans mon frigo et qu'est-ce que je peux cuisiner avec ça. L'avantage de ça, alors, peut-être un petit niveau de stress chez certains ou certaines d'entre vous. Oh là là, j'ai deux heures pour cuisiner. Alors, si c'était moi, je serais très élevé en termes de stress. Vous ouvrez le frigo, vous regardez ce que vous avez dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? L'avantage, c'est que, on parlait du risque tout à l'heure, vous êtes certain d'avoir tout ce dont vous avez besoin puisque, par définition, vous ne faites que avec ce que vous avez déjà. D'accord ? Donc, vous contrôlez votre risque. Premier moyen que les entrepreneurs utilisent pour contrôler le risque. Deuxièmement, vous pouvez commencer tout de suite. Vous n'avez pas besoin de passer des jours, des semaines, des mois à faire des recherches de fonds avec des gens qui ne veulent pas vous donner d'argent. Donc, ce que vous avez sous la main, c'est quoi ? C'est vous-même. D'accord ? Donc là, c'est votre personnalité, votre créativité, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire. En gros, votre frigo personnel. D'accord ? Ce que vous savez, si vous savez faire, je ne sais pas, le bœuf bourguignon, le gratin dauphinois, ou moi, ce qui me concerne, c'est plutôt spaghettis au stomate, si j'ai des spaghettis, au moins, je sais que je sais le faire. D'accord ? Donc, faire avec ce qu'on a sous la main, c'est aussi une façon de contrôler son risque, puisque un, effectivement, on est sûr d'avoir tous les ingrédients, et deuxièmement, on les connaît. D'accord ? Et puis, troisièmement, qui vous connaissez ? Parce que là, vous apercevez que vous pensez que ça serait mieux avec de l'huile d'olive, vous allez frapper chez votre voisin, dire bonjour, cher voisin à qui je n'ai pas dit bonjour depuis dix ans, mais je vous aime bien quand même, auriez-vous de l'huile d'olive ? D'accord ? Et là, le voisin dit, ah ouais, j'ai de l'huile d'olive, machin, etc. Donc, finalement, vous allez cuisiner avec lui, vos amis arrivent, ils rencontrent quelqu'un dans la salle, ils se marient, enfin, voilà, etc. C'est comme ça que ça marche l'entrepreneuriat. Enfin, pas forcément en termes de mariage, mais vous avez compris que c'est une métaphore. Donc, faites avec ce que vous avez plutôt que de pleurer sur ce que vous aimeriez avoir et qu'on ne va jamais vous donner. Et je suis sûr que vous avez plein, 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 plein de ressources. Là, on est à peu près 180. Donc, il y a déjà vous, plus 179 frigos remplis de ressources. C'est beaucoup. Les associations comme Ergon existent aussi pour ça, c'est-à-dire à partager des frigos, à faire des trucs incroyables que seul, on ne pourrait pas faire. Deuxièmement, toujours dans la logique de contrôle de risque, la plupart des business plans, c'est on va investir tant parce que ça va nous rapporter tant. Si vous avez fait cet exercice, vous savez, vous vous dire, voilà, nous, on va investir tant parce qu'on attend un retour de X pour cent dans cinq ans et puis hop, feuille Excel, c'est en couleur, c'est en 3D, ça bouge, c'est formidable. La réalité, c'est qu'on peut se le dire si ça ne sort pas de cette pièce, c'est que quand on fait des prévisions de chiffre d'affaires, au risque d'en décevoir certains ou certaines d'entre vous, c'est quand même de la magie noire. Alors, c'est habillé derrière un vocabulaire scientifique. La réalité, c'est que au-delà de deux, trois jours, on n'est pas trop clair sur combien ça va rapporter tout ça. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est combien on dépense parce que l'entrepreneuriat et l'animation, c'est dépenser de l'argent aujourd'hui pour un résultat dans six mois, un an, deux ans, trois ans. Donc, ce qu'on dépense aujourd'hui, on le contrôle. Donc là encore, approche de gestion du risque, l'entrepreneur va se dire je vais mettre ça sur la table, mais pas plus, et voir ce que ça donne. D'accord ? Alors donc, typiquement, c'est quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, qui rêve de la grande démission et qui donc démissionne, et se dit moi je peux démissionner, je vais me donner six mois pour mon projet, et si dans six mois ça ne donne rien, je retrouverai un job. Je peux me permettre de le faire parce que six mois, j'ai des économies ou mon mari m'a faim de travail, donc financièrement, je peux me permettre de ne pas avoir de revenus pendant six mois et je suis relativement confiant sur le fait que je pourrai trouver un job rapidement. Donc ça, ça va être ma perte acceptable, six mois, en temps et en salaire. Je vois ce que ça donne, ça ne marche pas, je reprends un job. Vous voyez, c'est vraiment ça la logique de contrôle de risque, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour que ça ne me mette pas en danger. Alors parfois, c'est très peu, parfois j'ai zéro budget, donc j'ai du temps mais je n'ai pas d'argent. Inversement, ça peut être j'ai de l'argent, je n'ai pas de temps ou toute combinaison possible. Donc là, l'idée, c'est de faire des petits pas en fait. Donc on s'éloigne de l'entrepreneuriat, je mise tout sur le rouge, non, non, on fait des petits pas comme ça, ou petite victoire. Si ça marche, c'est génial parce que je capitalise et je recommence un petit pas, puis un autre, puis un autre, c'est pas grave. Justement parce que je l'ai défini comme étant si ça marche pas, c'est pas grave. C'est ça la perte acceptable. Troisième principe, c'est ce qu'on appelle le patchwork fou. Alors vous connaissez le patchwork, c'est évidemment, alors c'est plutôt féminin. On se réunit, je ne sais pas, mercredi après-midi, chacune apporte des morceaux de tissu et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Alors ça peut être, ah ben là, on va faire une descente de lit ou des rideaux ou des nappes, etc. Alors la métaphore ici, c'est que comme tout projet entrepreneurial, l'idée n'est pas très claire au début. Cette idée, elle émerge des interactions avec les gens qu'on rencontre et ceux ou celles qui s'engagent dans notre projet qui va donc prendre des directions assez inattendues parce que c'est le « Ah tiens, et si on faisait ça ? » qui n'était pas attendu. Et surtout, ça montre que cette idée de co-création, elle induit une posture de compromis de l'entrepreneur qui va dire « Ah ben peut-être qu'on pourrait faire ci ou peut-être qu'on pourrait faire ça, etc. » D'accord ? Donc, l'histoire de l'innovation, c'est moins des grands visionnaires parce que le visionnaire, vous ne négociez pas avec lui. Il dit « Moi, j'envoie des gens sur… » Elon Musk, il dit « Moi, j'envoie des gens sur Mars. » Vous n'allez pas le voir en disant « Bon, Mars, on peut peut-être transiger, on va peut-être faire la Lune. » Non, non, moi, c'est Mars, ce n'est pas négociable. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat visionnaire. L'autre entrepreneuriat, si je puis dire, c'est plutôt de dire « Ben voilà, moi, j'ai avancé, j'en suis là. » Il y a une partie prenante qui me dit « Tiens, si vous êtes d'accord, on pourrait voler dans cette direction. » Et bien, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais il y a cette idée de co-créer ensemble. Et là, on voit la nature extrêmement sociale de l'innovation. Plutôt que d'avoir un grand génie créatif seul contre le monde entier qui est une figure de l'innovation qu'on retrouve beaucoup, c'est beaucoup plus co-créer. Donc, c'est tirer parti du talent de chacun et faire plus de choses qu'on en ferait soi-même. Quatrième principe, donc, qui s'appelle la limonane, puisque ça vient d'une expression anglaise qui dit « Si la vie vous envoie des citrons, faites de la citronnardie, et là, vous répondez « Non, non, moi, dans mon business plan, j'ai marqué jus d'orange, il me faut des oranges. » Oui, mais tu n'as pas d'orange, donc tu as des citrons. Oui, mais moi, dans mon business plan, je vais faire des oranges, donc je ne ferai rien tant que je n'aurai pas des oranges. Il faut rester ferme sur les principes, enfin sur la vision. Pourquoi pas ? Mais on peut aussi se dire « Bon, j'avais prévu de faire du jus d'orange, j'ai un peu de mal à trouver des oranges et là, tout d'un coup, je me retrouve avec un camion de citron. Bon, je vais faire de la citronnade. » il y a cette idée de tirer parti des surprises. Alors, vous savez qu'on est dans un monde de surprises. Je pense que ça, c'est un progrès que j'ai pu faire dans mes interventions parce qu'avant, je passais pas mal de temps à expliquer que le monde était imprévisible, qu'il y avait beaucoup de surprises, mais ça, c'est très rapide de nos jours. Les deux ans qu'on vient de vivre montrent que nous sommes dans un monde d'inattendu et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Il n'y a pas de bois ici, mais si, je crois que c'est en bois. Donc, on ne contrôle pas ce qui va se passer en général, mais vous pouvez contrôler ce que vous en faites. D'où cette idée de tirer parti de ce que par ailleurs vous ne contrôlez pas, mais vous contrôlez la réponse. Moi, c'est comme ça quand j'étais entrepreneur. Pareil, on avait un produit, on a un business plan, on était visionnaire et un jour, je fais une démonstration chez un client et à la fin de la démonstration, nous, on était ingénieurs, donc la démonstration, ça voulait dire expliquer combien notre produit était génial. On appelait ça l'approche tapis de bombe, c'est-à-dire toujours répondre oui, oui, on peut le faire, oui, c'est possible, oui, on peut le faire et à la fin, d'attendre le bon de commande. Alors, on a compris que ça ne se passait pas comme ça non plus. Bon, un jour, alors, il y avait toujours des applaudissements à la fin, donc voilà, ils applaudissent et le client, donc le terme, vous allez le voir, est très impropre, nous dit votre techno est génial, vous avez vraiment les meilleurs sur le marché mais pour telle et telle raison, on ne va pas pouvoir bosser avec vous. Alors moi, je passe de tout là-haut à tout en bas et il ajoute la phrase magique de la session commerciale, mais, et il dit, en fait, votre techno, si vous la changez un peu, vous pourriez adresser ce marché-là et très généreusement, il met le doigt sur le grand, grand, grand marché que nous n'avions absolument pas vu. Donc là, la Providence vous envoie un canot de sauvetage, le niveau de l'eau monte et puis tout à coup, il y a un très joli canot de sauvetage avec frigo intégré et tout à dire, voilà, c'est là que vous devriez aller parce que c'est là qu'il y a un grand marché. Qu'avons-nous répondu ? Alors, option naïve, oui, on va le faire. La réalité, c'est que, je suis désolé, non, on a un business plan, ça a des mois qu'on bosse comme ça, donc merci, mais enfin, si on commence à écouter les clients quand on doit avancer, il n'y aurait pas besoin de faire de business plan, business plan, il y a le mot plan quand même. Donc, non, non, rappelez-vous, jus d'orange, attendez, nous, on a acheté les machines à jus d'orange, le stock de jus d'orange, tout est prêt, donc on ne va pas changer. Donc, nous ignorons, nous ne tirons pas partie de la surprise. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que quelques semaines après, je l'ai re-rencontré très généreusement, il m'a envoyé un deuxième canot de sauvetage, il m'a réexpliqué pourquoi il pensait que notre techno était très indiqué pour tel marché, c'est ce qu'on a fini par suivre et ça a été le produit pour les dix années suivantes de mon entreprise. Voilà, donc, il y a des surprises dans un projet, on réussit à en tirer parti, parfois de façon très importante puisque nous, ça a été une très grosse réorientation commerciale et technique. Le dernier principe, c'est celui qui s'appelle le pilote dans l'avion et alors, il manque une parenthèse, c'est de dire la prédiction, dans un monde de surprises, c'est un jeu dangereux, pas très intéressant parce que la prédiction, c'est quand même ce que prédisent les autres de ce que va être votre marché. Et donc, ça induit une certaine passivité alors que l'entrepreneur, il n'est pas là pour prédire l'avenir, il est là pour le construire. Donc, c'est-à-dire que la question, c'est quel est l'avenir que vous voulez dans votre industrie, dans votre secteur, quelle que soit la façon dont on le définit. D'accord ? Donc, c'est cette idée de pilote dans l'avion. C'est-à-dire que vous avez à tout moment dans une industrie ce que moi, j'appelle des modèles mentaux ou des orthodoxies ou des grandes croyances, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça, c'est comme ça que ça va être, c'est inéluctable, l'industrie va dans telle direction, il va se passer ceci et ces modèles mentaux sont véhiculés très largement par les études de marché, enfin, tous les systèmes de transfert de connaissances, ça peut être l'enseignement, les consultants, les études de marché, etc., qui véhiculent, et parfois très justement, qui véhiculent des croyances dominantes sur une industrie. Vous n'êtes pas forcé d'y souscrire. Je dirais même que les grands innovateurs se distinguent ou se définissent par le fait qu'ils n'ont pas suivi les modèles mentaux mais qu'ils en ont imposé d'autres. Alors, il y a plein d'exemples, je vous en cite rapidement, Zara, qui aujourd'hui, évidemment, est un des grands leaders de la mode dans le monde, Zara se crée dans les années 70. Dans les années 70, le grand modèle mental, c'était il n'est plus possible d'avoir d'usines textiles en Europe pour des raisons de coût du travail, etc. C'est une espèce de doxa, de croyance évidente, et qu'il fallait tout sous-traiter, alors au Pakistan d'abord et puis ensuite en Chine. Alors, Zara, qui ne savait pas que ce n'était pas possible, se crée en plus en Espagne, dans un endroit où il n'y a eu zéro tradition textile, et invente un modèle totalement différent et évidemment, ça donne un succès considérable. Donc, Zara, de façon là aussi, plus ou moins volontaire, en fait, assez largement involontaire et inconsciente, a inventé un modèle qui rend défaut le modèle mental dominant qui est « on ne peut pas faire de mode pas cher en Europe ». D'accord ? Bon, plein d'autres exemples, la Ford T, que vous connaissez, qui a été la grande révolution dans l'automobile, 1908. Henry Ford dit « chaque Américain pourra avoir une voiture » écroulement de rire général aux États-Unis. C'est ridicule parce qu'à l'époque, le modèle mental, c'était une voiture, c'est un gadget pour les riches. Et lui, il impose le modèle mental d'une voiture. Non, c'est pour monsieur ou madame. Enfin, à l'époque, monsieur, tout le monde. Simple à conduire, etc. Donc, ça suscite les moqueries au début et puis, cinq ans après, c'est devenu une évidence pour tout le monde. C'est en général ça, l'innovation. Au début, c'est ridicule. Phase numéro 2, c'est dangereux. Et phase numéro 3, enfin, en France, en général, c'est là qu'on régule. Et puis, phase numéro 3, si on a réussi à passer entre les gouttes de la régulation et de la réglementation, c'est normal, c'est banal, tout le monde le sait. Voilà. Airbnb, un changement de modèle mental, c'est quand même une boîte qui vous fait trouver normal de dormir dans la maison de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on trouve ça cool. Enfin, certains d'entre vous, moi, perso, non, mais je me suis laissé dire qu'il y a des gens qui aiment bien ça. C'est un changement de modèle mental important. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas preneur des modèles mentaux dominants. Au contraire, vous regardez les modèles mentaux dominants de votre industrie et vous dites, est-ce que ça ne pourrait pas être autrement ? Alors, juste, pour faire monter un peu l'attention, je vous en cite un. Voilà. Donc là, vous avez, j'y connais rien, donc je vais vraiment... C'est pour ça que je peux... Je suis parti dans pas très longtemps, je vous avoue, donc je peux dire des horreurs. Après, vous direz à Céline, il est complètement... Mais c'est pas grave, je serai parti. Là, vous avez une affirmation. Je n'ai aucune idée de la valeur de cette affirmation, de cette affirmation. Vous, sûrement, beaucoup plus que moi. Mais c'est une affirmation. Donc, en tant que tel, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'y souscrire. D'accord ? Parce qu'on n'est pas en 2025. On ne saura que dans 3 ans. Et dans 3 ans, il peut se passer plein de choses. Notamment, vous pouvez faire plein de choses pour que ça arrive, ça n'arrive pas, ça arrive plus, ça arrive moins. Et puis, vous n'êtes pas forcé d'être dans les 50% ni de l'un, ni de l'autre. Vous voyez ? Vous n'êtes pas preneur d'évidence du futur affirmé. Vous êtes des acteurs. Donc, vous avez, pour résumer, deux logiques. Celle qu'on a tous et toutes appris à l'école. Si tu ne sais pas où tu veux aller, il y a peu de chances que tu y arrives. On vous l'a fait, celui-là. Et puis, à 8 ans, on a commencé à vous demander mais tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Comme si à 8 ans, on devait... Alors, maintenant, au collège, ils engueulent les enfants qui n'ont pas un projet professionnel clair. Ce qui est de la folie furieuse. Donc, si vous avez des enfants, dites-leur. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est bien. Donc, là, l'idée, c'est je pars d'un but et je cherche les moyens pour l'atteindre. D'accord ? Donc, quels sont les moyens nécessaires pour atteindre le but que je me suis fixé ? Et c'est OK. Il y a un Jacques Chirac qui, à l'âge de 6 ans, il rêvait d'être président de la République. Il a passé sa vie. Puis, il y a un jour, il a réussi à être président de la République. Puis, après, il s'est dit merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça, c'est un autre sujet. Donc, là, l'idée, c'est je veux faire des frites, il me faut des pommes de terre. S'il n'y avait pas de pommes de terre, le but, c'est de s'effondre. D'accord ? Si vous avez des pommes de terre, vous pouvez faire des super frites. Les restaurants font ça tous les soirs. Donc, c'est une logique qui est très puissante. Si vous n'avez pas cette logique-là, les médicaments, ils ne sortent pas de l'usine. Et puis, vous avez une autre logique effectuelle qui est inverse, qui est qu'est-ce que je peux faire avec les moyens dont je dispose de manière certaine, là, maintenant. D'accord ? Et donc, là, c'est j'ai des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes de terre ? Un dernier. On vous fait bosser, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes de terre ? De la purée ? Oui. Alors, des frites, bien sûr. Pardon ? On peut faire un mur ? Voilà, j'en apprends tous les jours. C'est cool, ça. De la vodka ? Alors, on peut les lancer sur quelqu'un aussi. Ça se fait beaucoup au Moyen-Orient. Une horloge ? OK. Moi, j'ai appris aussi, on peut faire des tampons pour des timbres. Nous sommes encore de la génération qui sait ce que c'est que des timbres. On peut faire une pile. Vous voyez ? Donc, voilà. L'idée, c'est ça. C'est là où vous êtes vraiment dans de la créativité mais qui est assez simple, en fait, parce que vous avez un truc simple et vous vous rendez compte que même avec des pommes de terre, il y a 10 ou 15 ou 20 ou 30 applications possibles. D'accord ? Voilà. Donc, mobilisez les deux. Alors, dans le domaine des opérations du quotidien, de la clinique, etc., c'est plutôt bien que vous soyez plutôt sur la gauche. Mais n'ignorez pas la partie droite parce que c'est vraiment tout le domaine dans lequel vous allez pouvoir faire évoluer votre... Enfin, je dis votre clinique, enfin, l'activité en général sans que ce soit nécessairement un grand plan génial, techno, etc. D'accord ? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous ai remis les cinq principes. Donc, on fait avec ce qu'on a sous la main. On agit en perte acceptable. C'est vraiment les petits pas. On co-crée. Donc, ça, c'est vraiment la dimension sociale de l'innovation. On tire parti des surprises parce qu'on ne contrôle pas ce qui se passe mais on contrôle ce qu'on peut en faire. Et on crée son futur. En tout cas, on n'est pas tributaire des modèles mentaux. On essaye d'en imposer d'autres qui nous conviennent, qui ne sont pas forcément ceux qui conviennent à ceux qui font les prédictions. Voilà. Je m'arrête là et on a, je l'espère, sinon on arrêterait encore plus tôt, des questions auxquelles je serais très heureux de répondre ou d'essayer de répondre. On va passer dans quelques minutes. Merci. Merci beaucoup. On a appris plein de choses. Donc, je pense qu'on doit avoir quelques questions. Voilà, ça commence. Alors, c'est sympa les questions qui sont très longues. On est dans un contexte où tout le monde voit des groupes pour potentiellement être rachetés. C'est un vrai sujet. On sent que ça devient quelque part obligatoire de se faire racheter vu leur puissance et les services qu'ils apportent et nous ils se pouvoir apporter. Moi, d'ailleurs, le mental, point d'interrogation. Vous allez jusqu'au bout, je ne vais pas... Oui, c'est effectivement... Ça, c'est l'idée centrale. On vous présente quelque chose comme une évidence et alors, ça peut être super de se faire racheter. Moi, je n'ai pas réussi à me faire racheter ma start-up mais on n'est pas pas si loin. Ce n'est pas désagréable du tout. Donc, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas bien. Il s'agit juste de dire que ça n'est pas inéluctable. Le domaine de l'économie en général, de la vie humaine, soyons un peu philosophiques, mais en particulier de l'économie et de l'innovation, c'est justement qu'il se passe rarement ce qu'on avait dit qu'il se passerait. Je vais faire une longue liste de futurs qu'on nous avait annoncés qui ne se sont jamais produits. Vous êtes encore une fois dans un domaine, mais vous n'êtes pas les seuls, dans lequel vous avez des évidences qui vous sont assénées. Donc là, il y en a deux dans ce que dit Pascal. Il y a un, la seule évolution possible, c'est de se faire racheter et deux, nous, on ne peut pas innover. J'espère vous avoir montré. Sur le premier, je ne me prononce pas, mais sur le deux, si, vous pouvez innover. Vous n'avez pas besoin de très grands budgets. S'il n'y avait que les grandes entreprises qui innovaient, le monde ne serait pas celui qu'il est. L'histoire, en particulier, des 30 ou 40 dernières années, a montré que vous avez de très, très grandes entreprises qui sont balayées par, sans parler forcément du garage mythique où il y avait deux start-upers, mais enfin, ça reste vrai, les plus grandes entreprises peuvent être mises en difficulté par des gens qui sont petits qui n'ont pas forcément énormément de moyens, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment le modèle d'innovation et les principes de l'effectuation, c'est ça, c'est-à-dire quand on dit faites des petits pas, il faut bien avoir en tête que ces petits pas peuvent vous mener à de très, très grandes réussites industrielles. Commencer petit peut, et moi, je dirais même, c'est ce qui vous permet très souvent de finir très grand, alors qu'on a le modèle mental de pour faire grand, il faut commencer grand. Non. L'histoire de l'innovation suggère vraiment le contraire, c'est que beaucoup de ceux qui ont fait grand ont très souvent commencé petit. Quand vous faites petit, un échec, c'est petit, ça ne vous coûte pas très cher, donc vous pouvez recommencer. D'accord ? Donc là, voilà, vous avez ces deux éléments. Un, il n'y a aucun futur inéluctable, et deuxièmement, même vous pouvez innover. Ok, alors je signale qu'il y a deux étudiants qui sont là, qui sont devant, qui ont des micros pour ceux qui ne veulent pas poser leurs questions sur l'appli, et vous pouvez lever la main. Normalement, je dois vous voir. Je peux prendre la question de Céline ? Voilà, vous pouvez prendre la question de Céline, voilà. Sur les modèles mentaux. Alors, faire table rase notre schéma éducatif. Alors, ça aurait été sympa de ne pas me lancer sur le monde de l'éducation, mais je vais essayer de me retenir. On a effectivement un modèle éducatif, alors que le monde nous envie, enfin moins maintenant, mais qui est effectivement, alors là, totalement dans la colonne de gauche causale. Effectivement, quand à partir de 8 ans, on vous demande ce que vous voulez faire plus tard. Moi, quand je fais des jurys de recrutement dans mon école, je suis censé demander mais quel est votre projet professionnel ? Donc, cette idée prédictive qui est, on doit savoir où on va dans 10 ans, c'est vraiment un modèle mental hyper dominant. Donc, on est formé, déformé, conditionné à ça, mais après, on peut en sortir. On est dans un monde dans lequel, non seulement, je pense qu'on n'est plus capable de dire ce qui se passera, j'allais dire, dans deux ans, même beaucoup moins que ça, et ça n'est même pas souhaitable. Enfin, rien n'est plus ennuyeux. Après, ça dépend de notre caractère, mais en ce qui me concerne, rien ne m'ennuierait plus que de savoir exactement ce qui va se passer pour moi dans les dix prochaines années. Quel ennuie ! Donc, l'incertitude, ça peut être aussi le plaisir de se dire hé hé, je ne sais pas vers où je vais. Citation de David Bowie, un grand innovateur. Non, non, c'est un très, très grand innovateur. Je vous invite à regarder l'interview qu'il a faite à la BBC en 97 où il parle du futur d'Internet. Alors, le journaliste a du mal à ne pas se retenir de rigoler, sauf que c'est Bowie qui a raison. Et il dit, je ne sais pas où on va à partir de là, mais je vous promets qu'on ne va pas s'ennuyer. Alors, il y a plein de questions. L'effectuation, est-ce que ce n'est pas un peu l'entrepreneuriat low cost ? Ah, alors, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas forcément low cost. Si vous avez une fortune personnelle, ce que vous avez sous la main, c'est peut-être 5 millions d'euros. Moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas de dire pas beaucoup. C'est ce que vous avez. Donc là, j'imagine que les fortunes sont diverses dans cette salle. Perso, je n'ai pas 5 millions d'euros. Donc, c'est vraiment les ressources que vous avez. Donc, ce n'est pas nécessairement du tout low cost. c'est avec ce que vous avez. La nuance est importante. Et surtout, ce que dit l'effectuation, encore une fois, c'est ça le plus important. C'est que ça dit que l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est une activité sociale. La puissance, c'est la co-création. C'est qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tous les deux, que je ne pourrais pas faire tout seul. C'est-à-dire, en gros, votre travail d'entrepreneur effectuel, c'est d'inviter des gens à mettre des choses dans votre frigo et ensemble de cuisiner des trucs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, que vous ne pourriez pas faire seul, etc., etc. D'accord ? Et l'idée, c'est vraiment de dire je ne mets en jeu que ce que je possède parce que je veux contrôler mon risque. D'accord ? Et ce que je possède, encore une fois, ça peut varier. Si vous êtes Kylian Mbappé, vous avez 16 millions d'euros. J'ai appris ça l'autre jour. Par an ? Non, 160. 160, ouais. Bah, Kylian, une année, il dit, oh, bon, cette année, je vais claquer 160 millions. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Voilà. Bah, oui, parce que lui, il a ça. Je pense que beaucoup d'entre nous dans cette salle, ce n'est même pas l'argent qu'on n'aura jamais, mais c'est pas grave. C'est qu'est-ce que j'ai dans mon frigo ? Voilà. C'est ça qui compte. Donc, ça revient vers vous. Après, une question de Cyril sur l'investissement personnel dans son projet. N'est-elle pas une constante des entrepreneurs ? Y a-t-il des entrepreneurs dilettantes ou par accident ? Ah, alors, c'est des choses différentes. L'investissement personnel, là, il n'y a pas de doute. L'alpha, l'oméga d'un projet, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Ça commence... Ce que vous avez sous la main, la première chose, entre guillemets, que vous avez sous la main, c'est vous-même. D'accord ? Donc là, si vous dites, bon, je vais faire ça de loin, etc., mais je suis sûr qu'on pourrait trouver un exemple d'entrepreneur dilettante qui a réussi. Il n'y a pas de conditions à remplir. Alors, évidemment, en dilettante, vous avez moins de chance, mais je suis sûr qu'on pourrait en trouver. Et la deuxième partie de la question, j'ai oublié, c'était... Bah non, c'est pas vrai. Si, si, il y avait un autre élément. L'élément personnel dans son projet n'était pas une constante des entrepreneurs. L'investissement personnel. Ouais. Ah, par accident. Ah, par accident. Ah, par accident. Bien sûr que si, qu'on entreprend par accident, vous tirez parti des surprises. C'est parfaitement respectable. Regardez ce qui m'est arrivé moi. Je fais mon produit, machin, tout est clair et tout. Puis d'un coup, le client me dit, non, non, on ne va pas prendre ton produit, mais tu devrais faire autre chose. Et il nous a mis le doigt sur, vous voyez, ce qui a fait vivre la boîte les dix ans qui ont suivi. Donc évidemment que l'accident... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent d'entrepreneurs par accident. Il y a plein, plein d'exemples. Bah, vous êtes dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez un problème, vous dites, ah bah tiens, zut, ah bah tiens, je vais résoudre le problème. Ah, puis vous apercevez que vous n'êtes pas le seul à avoir le problème, etc. Le hasard, c'est vraiment ça les citrons. La vie vous envoie des citrons. Il se passe des trucs et puis vous allez, ou pas en tirer parti. Et c'est parfaitement respectable. Si vous quittez le modèle cartésien de tout doit être pensé, tout doit être prévu et que vous allez être dans un monde qui est celui de la vie, bah c'est la vie, c'est les hasards, les rencontres. Beaucoup de projets naissent de rencontres inattendues. Moi, si je regarde, à mon simple, et je suis juste un exemple parmi d'autres, la plupart de mes grandes bifurcations professionnelles, c'est des rencontres. Je rencontre quelqu'un et puis on décide, tiens, c'est marrant, on pourrait peut-être... Tac, 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 tac. Si je n'avais pas rencontré cette personne, j'aurais fait autre chose. Donc l'accident, il fait intégralement partie de la démarche entrepreneuriale et de la créativité de la démarche entrepreneuriale. À votre avis, qu'est-ce que serait la pire erreur pour éviter un entrepreneur qui souhaite réussir ? Quelle serait la pire des erreurs à éviter pour un entrepreneur qui souhaite réussir ? Je ne sais pas, parce que là aussi, c'est un peu... Si vous jetez la gorge de votre client ou des choses comme ça, bien sûr, on part du principe que vous respectez la loi. Je ne sais pas, parce que même des erreurs peuvent être accidentellement... L'innovation, elle est pleine d'exemples. Le post-it, c'est né d'une erreur. Enfin, c'est d'un projet R&D qui a échoué. Donc même faire des erreurs, alors sans rentrer dans des entreprises qui disent qu'il faut encourager l'échec, c'est très con ça, ne le faites pas. Vous pouvez le dire, mais ne le faites pas, parce que si l'échec, c'est vous qui le faites, vous êtes seul à la cantine pour manger vos carottes pendant longtemps. Donc, il ne faut pas encourager l'échec, il faut en réduire le coût. C'est ça, la perte acceptable. Donc, il faut faire des erreurs pas chères. Si vous faites des erreurs pas chères, elles ne sont pas graves. Puis en plus, là où ils ne la voient pas, vous voyez, vous êtes en dessous du radar. C'est pas mal aussi en contrôle des risques. Il n'y a pas vraiment de choses à ne pas faire. Il y a aussi plein d'exemples de gens qui ont fait des trucs complètement dingues que jamais on n'aurait osé faire et ça a marché, mais ils auraient pu se planter. On n'est pas dans un truc mécanique, vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que les circonstances ne sont pas les mêmes, les personnalités ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, c'est un peu... Justement, on parle beaucoup de ceux qui réussissent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer des gens qui se sont plantés, finalement ? Ah oui, bien sûr, on apprend plus d'un échec que d'une réussite, parce que réussite, vous savez, c'est sur un malentendu, on peut réussir parfois. Mais un échec, on est plus capable de dire pourquoi on s'est planté. Après, la notion d'échec, encore une fois, il faut la nuancer parce que c'est jamais noir ou blanc. C'est-à-dire, l'échec n'est jamais total. Vous pouvez lancer un produit qui a un demi-succès ou un échec et c'est un peu ce qui nous, encore une fois, si je reprends mon exemple, le produit qu'on vendait avant cette fameuse rencontre, c'est un produit qu'on était un peu tard sur le marché. Je le sais maintenant, évidemment, à l'époque, c'est beaucoup plus dur, mais aujourd'hui, je peux dire que c'était un peu un échec. On en vendait de temps en temps, mais c'était quand même pas... Voilà. Mais ça nous a permis de rebondir sur autre chose. Vous voyez, donc l'échec peut être un échec commercial dont par ailleurs, vous tirez des avantages en termes de découverte de marché, vous faites des rencontres grâce à ça. Donc le produit est un échec, mais vous en tirez plein de choses. Donc nuancer aussi cette notion d'échec, ça évite de dire « Ah, réussite ou échec ? » Voilà, c'est quand même plus l'union, c'est que ça. Une petite question un peu plus politique. Les actionnaires et les CAC 40 ne sont-ils pas des freins à l'innovation ? Non. C'est clair. Non, on aime bien trouver des coupables. Alors, bien sûr qu'ils peuvent l'être, mais pas plus que les autres. Moi, ça fait des années qu'on m'explique le court-termisme des actionnaires, qui est réel, évidemment, mais ça n'empêche pas l'innovation. L'innovation, ce n'est pas forcément, rappelez-vous, des grands budgets et des trucs qui doivent se faire à trois mois. Donc évidemment, si vous êtes dans une organisation, vous avez des contraintes. Cette organisation elle-même a des contraintes. Elle doit payer les salaires à la fin du mois. Et donc, l'innovateur qui travaille à l'intérieur d'une organisation ne doit pas se mettre en contre cette organisation. Tous les schémas qui vous invitent à être... Alors, les termes varient, des activateurs, des rebelles positifs, des trucs, des concepts, je n'arrive pas à suivre, de se mettre en opposition à l'organisation sont voués à l'échec. Ça, c'est certain. L'innovateur ou l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui veut réussir, c'est quelqu'un qui comprend et qui respecte l'organisation, mais qui va jouer de cette organisation dans le bon sens du terme. Et donc, l'antienne du CAC 40 court-termiste ou des entreprises américaines, alors si vous en connaissez, vous savez qu'ils sont à la fin du trimestre, les trois derniers jours, ils sont complètement stressés parce que est-ce que la cellule d'Excel va passer au vert ou elle va rester en orange ? Voilà, on connaît tous ça, sauf que le capitalisme dit court-termiste américain, c'est aussi depuis quasiment un siècle probablement le plus innovant au monde et encore aujourd'hui. Donc, quelque part, ils ont dû comprendre un truc que nous, on n'a pas compris. Donc, attention à aussi ces modèles mentaux. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas des contraintes et puis des limites à ces modèles de court-termisme mais je ne pense vraiment pas qu'ils empêchent l'innovation. Ça se saurait sinon, ils seraient tous morts. Peut-on dire qu'on réussit en restant petit, alors restant petit entre parenthèses, rester une clinique ou ne pas devenir un groupe par exemple ? Oui, c'est à vous de définir ce que c'est que réussir. Réussir, c'est quoi ? Alors, il y a plein de façons de réussir, ça peut être la plus grosse chaîne de clinique au monde avec un chiffre d'affaires. Oui, c'est une forme de réussite. C'est parfaitement légitime. Moi, ce que je veux, c'est bâtir un empire mais la réussite, ça peut être de dire non, moi, je veux faire quelque chose de plus petit parce que c'est vous qui définissez les termes de réussite. Ils peuvent être financiers, ils peuvent être humains, ils peuvent être les deux, les deux ne s'opposent pas et encore une fois, les grands innovateurs ne sont pas des gens qui ont copié. Alors, on connaît tous Coca et Pepsi, ok ? Mais dans n'importe quel industrie, vous verrez des modèles différents. Donc, vous pouvez aller essayer de copier un modèle, donc là, par exemple, la course à la croissance et c'est parfaitement légitime. Donc là, vous aurez besoin de ressources, etc. C'est un modèle mais vous pouvez aussi inventer d'autres modèles. Dans toute industrie, il y a des gens qui ont inventé des modèles et qui peuvent vivre très très bien avec des parts de marché qui peuvent sembler faibles mais qui sont très rentables. Donc, je ne connais pas suffisamment votre industrie pour vous dire ce qu'il faut faire mais je suis bien sûr que c'est possible. Aucune industrie n'existe avec un seul modèle. Aucune. Ça n'existe pas. Donc, la question effectivement, c'est soit vous allez vers le modèle en quelque sorte dominant donc là, la course à la consolidation et pourquoi pas. Soit vous dites ben non, on peut peut-être entre nous faire par exemple non pas une consolidation mais peut-être des réseaux de cliniques indépendantes etc. J'espère que vous le faites déjà. Mais en tout cas, il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de modèle imposé. Pour reboucler sur l'introduction que vous avez faite, on nous propose une qualité pour l'entrepreneuse ou un entrepreneur d'être travailleur ou travailleuse. Oui, alors effectivement, si ça rejoint ce que je disais un peu avec humour tout à l'heure sur le côté dilettante, c'est assez rare qu'on réussisse sans travailler dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que... Mais je suis à peu près sûr que je pourrais en trouver. Un gars qui a réussi presque malgré lui, vous voyez, il appuie sur un bouton et puis il y a un truc qui se passe. Je suis sûr qu'il y en a. C'est un peu déprimant parce que c'est très injuste. Vous avez des histoires comme ça de gars qui a... En plus, quand vous voyez ce qu'ils ont fait, il dit mais ça, j'aurais pu le faire aussi. Oui, mais vous ne l'avez pas fait, lui, il l'a fait. C'est la différence. Là, on revient sur... Vous savez, c'est le problème de... Vous le voyez régulièrement. Il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui passe à la télé avec une idée mais vraiment lamentable et vous vous dites moi, je l'ai eu cette idée. Enfin, je ne sais pas vous mais moi, des idées, je ne sais pas, j'en ai 15 par jour quoi. Mais ça reste des idées. Donc après, on me dit j'ai eu l'idée. Oui, mais on s'en fiche un peu de l'idée. On est dans le thème. Vous savez, ce n'est pas le tout d'avrenier. Il faut agir. L'entrepreneuriat, c'est quand même l'action. Alors, c'est l'action réfléchissante. C'est pour ça que ce que ce qu'on faisait allusion Céline tout à l'heure, c'est que la distinction entre la prise de décision et la mise en œuvre, cette distinction-là, elle est un peu questionnée par l'effectuation parce que les deux sont très liés. Donc, dilettante, probablement quand même pas parce que l'entrepreneur, c'est vraiment avant tout de l'action réfléchissante. Je fais quelque chose, je me dis que voilà, et puis il y a des choses qui émergent. Donc on est sans arrêt dans cette espèce à la fois de pensée et d'action. Descartes serait horrifié, mais bon, il est mort. Mais c'est comme ça que ça marche. La pensée cartésienne, c'est dire il faut penser pour pouvoir agir. Et Machiavel répond ben non, des fois, il faut agir pour pouvoir penser. Tant que vous n'avez pas agi, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Ce que pense vraiment un client, tant que vous n'êtes pas dans l'action, il peut vous raconter ce qu'il veut. Mais si à un moment donné, vous lui dites voilà, il y a ça et ça coûte temps, vous saurez s'il veut acheter ou pas. Donc il n'y a qu'en agissant qu'on peut savoir certaines choses. D'accord ? Une question sur l'adaptabilité et la capacité d'accueil des surprises nécessaires à l'entrepreneur. Ont-elles une durée limitée ? Et surtout la question de la fatigue décisionnelle ressentie par certains. Comment l'éviter ? Ah là, la fatigue décisionnelle. Alors c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est encore une fois, c'est le domaine de l'action. Donc la fatigue, elle est tout à fait possible. et ça, moi je l'ai vécu aussi, il n'y a pas de réponse facile. Ce que dit l'effectuation, c'est que comme vous êtes en perte acceptable, l'une des grandes décisions que vous pouvez prendre, c'est d'arrêter. Et pas forcément sur un échec au sens de, j'ai misé ma maison, c'est le rouge qui est sorti, j'avais misé sur le noir et j'ai perdu 400 000 euros. Vous voyez, non, c'est j'avance, je fais des choses, etc. Puis à un moment donné, je suis fatigué ou je n'ai plus envie ou je ne sais pas, moi j'ai eu un copain comme ça qui avait commencé une démarche entrepreneuriale puis un jour, il a été victime d'une offre d'emploi et il a décidé de l'accepter. Voilà, surprise, il s'est dit, alors là, vous pouvez dire, ben non, je veux continuer mon projet, c'est parfaitement légitime ou au contraire, de dire, parce que son client lui a dit, il lui a dit, bon oui, il est super ton projet mais nous, on n'est pas vraiment mûrs, etc. En revanche, on aime bien ton approche et on cherche un commercial donc voilà. Donc, il n'y a pas de jugement moral derrière, c'est ok d'arrêter, c'est très important et vous n'arrêtez, l'effectuation, comme encore, vous faites des petits pas, vous n'arrêtez pas sur un échec, vous arrêtez à un moment donné sur ce que, même pas forcément correctement, je pourrais appeler une non-réussite mais comme vous avez misé peu, vous avez déjà fait des choses, ce que vous avez, ne passe pas à la poubelle, vous avez pu apprendre des choses, vous avez développé des trucs, à un moment donné, vous dites juste, bon ben là, je ne le sens plus, je n'ai plus l'énergie, je suis fatigué, etc. et c'est ok, il n'y a pas, enfin, chacun son truc, mais il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde oh c'est pas bien, t'aurais dû persévérer, non, cette idée que persévérer c'est bien, non, il y a un moment où, et c'est vraiment une question de jugement, donc c'est une appréciation personnelle de dire, ben là je ne le sens plus, je vais m'arrêter, peut-être qu'en continent j'aurais été milliardaire, mais ça on ne saura jamais, d'accord, donc il n'y a pas de, là aussi, ce n'est pas une recette, à un moment donné, c'est vous qui êtes le pilote dans l'avion, donc à un moment donné, c'est ok d'arrêter pour des questions d'énergie ou d'autres opportunités. Alors je vais en frustrer plus d'un, mais on va prendre une dernière question, c'est super dur de choisir, mais je vais prendre celle qui me paraît la bonne, voilà, on a parlé de nudge tout à l'heure, est-ce que c'est un gadget d'entreprise, un outil court-termiste ou plutôt une philosophie, est-ce que... Le nudge ? Oui. Alors je ne suis pas un spécialiste du nudge, mais je suis... Moi ça me t'aime. Pour être très honnête, je ne suis pas un grand fan du nudge, ça ne va pas vous surprendre, parce que le nudge, c'est quelque chose que vous imposez à d'autres, moi ça me gêne. Donc je peux comprendre qu'une administration ou l'État souhaite que les gens montent des escaliers, mais moi j'ai envie de dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde, et en plus le nudge, alors c'est très puissant, effectivement, on sait que c'est petit, donc ça a plein d'avantages. La limite, ça a été fait par des économistes, alors vous savez sans doute que les économistes ont une conception, comment dirais-je, assez limitée de la psychologie humaine, parce qu'ils pensent qu'on calcule et on ne calcule pas. Ce que j'aimerais, c'est voir où en est l'escalier aujourd'hui, parce que je ne sais plus quand ça a été tourné, ce film, et on a souvent des choses très impressionnantes comme l'escalier-là et ça ne dure pas longtemps parce que les gens étant, alors heureusement ou malheureusement, intelligents, feignants, en bref, humains quoi, ils ont fait joujou avec les touches de piano deux, trois fois et puis après, excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous. L'effectuation, ce n'est pas du tout du nudge, il y a la même idée de petits progrès, d'accord ? Mais la grande différence, c'est que l'effectuation, elle vient de vous, c'est vous qui décidez. Personne ne vous impose rien. Alors, vous avez des contraintes dans l'environnement, bien sûr, tout entrepreneur fait face à des contraintes, mais les petites étapes, elles sont décidées par vous. Qu'est-ce que je peux faire avec les ressources dont je dispose, les contraintes que j'ai, qui me permet d'avancer d'un pas et avec qui je peux le faire ? Vous voyez, à la fin, la définition de l'innovation, elle est très simple, c'est faire des trucs inattendus avec des gens inattendus. Voilà. Donc, on est loin du génie, etc. C'est ça. Donc, oui, on a aussi cette notion avec le nudge de petite étape, mais l'effectuation, on vous dit, c'est vous qui décidez. Personne ne le fait à votre place et donc, problème pour les dilettantes, effectivement. Pour quelqu'un qui n'était pas spécialiste, bon, voilà. Une toute dernière. Oui, tant que vous voulez. En 5 minutes. Au vu du contexte économique actuel du virage annoncé en termes de croissance et d'enjeux climatiques, est-ce que les objectifs de réussite et les modèles d'entrepreneuriat présentés vont rester d'actualité ? Ça, je pense que c'est un... Alors, si ce que vous entendez par présenter, c'est l'effectuation, là, oui, sans aucun doute, puisque l'effectuation ne fait aucune supposition sur ce que vous devez croire juste, nécessaire, important. L'effectuation, vous dit pas le climat, c'est important ou elle dit pilote dans l'avion, c'est-à-dire partant de ce que vous trouvez important, eh bien, vous allez essayer d'agir pour que le monde devienne ce qui compte pour vous. Mais l'effectuation, elle est agnostique là-dessus. Enfin, moi, c'est ce qui me séduit aussi. On ne vous dit pas ce qu'il faut faire. On vous dit comment faire ce qui est important pour vous. D'accord ? Donc, dans... aucune époque n'est comme l'époque précédente. 2022 n'est pas comme 2020, pas comme 2018, qui lui-même n'était pas comme 2016. Et moi, je vois, quand j'étais entrepreneur, ça commence à dater un peu, ça fait 20 ans, 18 ans. le monde, il a... Alors, pour certaines choses, radicalement changé. Pour d'autres, pas changé. Mais les principes de l'effectuation sont très intemporels parce qu'ils sont basés sur des recherches en psychologie, en économie, etc. Mais ils sont agnostiques. Donc, voilà, l'effectuation ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Elle vous dit comment faire les choses qui sont importantes pour vous. Donc, oui, je pense qu'elle est très, très, et on le voit bien dans les recherches qu'on fait, c'est très adapté à des projets aussi bien, on va dire, très tech ou hyper business qu'à des choses sociales, même associatives. Là, personne ne le fera à votre place. C'est vous qui décidez, ce qui est important pour vous à partir de ce que vous avez dans votre frigo. Et ce que vous avez dans votre frigo, c'est avant tout vos propres valeurs. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de très humaniste, en fait. dans votre frigo. Merci. C'est parti.